Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous les étudiants. Aujourd'hui, nous allons faire une leçon de grammaire sur les tenses. Nous allons voir la présence simple. Nous allons voir aujourd'hui le présent simple, qui fait partie des temps en anglais. La première chose que nous allons voir, c'est comment nous formons le présent simple. Comment nous formons le présent simple ? Pour former le présent simple, nous utilisons un sujet, c'est-à-dire le sujet, plus le verbe sans tout. Donc, on a sujet, plus le verbe sans tout. Par exemple, « I learn my lessons ». Donc là, on a le présent simple. On a subjects, plus le verbe. Donc là où il y a des difficultés parfois, c'est avec « the third person of singular ». « The third person of singular ». La troisième personne du singulier. Donc, quand on dit troisième personne du singulier, ça renvoie à « he », ça renvoie à « she », ça renvoie à « it ». « If you take the case of he », si on prend « he », c'est un pronom, donc ça remplace un nom. On peut avoir « ali », on peut avoir « the teacher », etc. Si on prend « she », ça renvoie à « astu », for example, qui est le féminin. Ça peut renvoie à « my mother », qui est aussi le féminin. Mais si on prend « it », c'est pour les animaux ou les objets ou les choses. Les animaux ou les choses. C'est pour les animaux ou bien les choses. Par exemple, « cheval ». Comment on dit « cheval » en anglais ? On dit « a horse ». Comment on dit, par exemple, « ordinateur portable », on dit « a laptop ». Comment on dit « une machine fixe », « ordinateur fixe », on dit « a computer ». Etc. 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 Donc, on va faire un exemple de phrase. Par exemple, on peut avoir « the horse ». Carries. Carries. Hum ? Carries the luggage. On a « the horse ». Donc, ça renvoie à « it ». Donc, ça renvoie à « it ». « It carries ». Donc, si on regarde ici, « to carry », l'infinitif, ça s'écrit comme ça, avec « y ». Mais on voit bien qu'on a changé le « y » pour mettre « i-e-s ». Ils ont « i-e-s ». Cela veut dire qu'il y a une exception quand on forme le présent simple. Quand on vient à la troisième personne du singulier « he », « she », « it », si le verbe se termine par « y ». Donc là, au lieu d'ajouter « s », on va ajouter « i-e-s ». Mais quand est-ce qu'on doit ajouter « i-e-s » ? Quand le « y » vient après une console. Donc, on va voir ça. Donc, quand on a « he » ou « she » ou « it », « we » ajouter « s » au verbe. Par exemple, « he plays » ou « he puts » pour éviter le « y », « he puts » « the bag » ou « on the desk. » Donc, on a « he » plus « v » plus « s ». Pour les verbes qui se terminent par « y ». Donc là, il y a deux cas. « if » de « y » comme « after a vowel » Si ça vient après une voyelle. « After a vowel » For example, « to play » For example, « to spray » Donc là, on va ajouter seulement « s ». For example, « he » plays » « games » « but if the y » « come » « after a consonant » « so there, what we have to do is at first to delay the y and add « i e s ». Donc, on va supprimer le y et on va ajouter « i e s ». Par exemple, « try » Donc là, on a une console. « cry » Là, on a une console. « fly » Là, on a une console. « dry » Là aussi, on a une. « Consone » Donc, on va dire « it tries » « to make it happen » « it tries to make it happen » Donc là, on a enlevé le y et on a ajouté « i e s ». Donc, il y a un autre cas. Il y a un autre cas. Il veut dire le verbe « that ends » « with o » For example, « to do » Là, au lieu d'ajouter « s », on va ajouter « i e s ». For example, « do » For example, « go » « undergo » ou « under do » Donc, on va dire « he under does ». « he under does ». Quand on a un verbe qui se termine par « s » For example, « to dress ». On va dire « he » ou « she » « dresses ». On ajoute « i » « s ». Quand on a « x » « to fax » « to fix » Donc, on a « she faxes ». Quand on a « she » Ou « she » comme ça. For example, « to catch ». « To catch » « to catch » « to catch » « or « it catches » « to catch » « or « it catches » Donc, là aussi, on a ajouté « i s ». Donc, voilà comment on forme le présent simple. Donc, maintenant, on va voir quand est-ce qu'on doit utiliser le présent simple. Ça dit « the context of use ». « The context of use ». Donc, ici, on a un tableau. Donc, là, on a « the past time ». Là, on a « present time ». Là, on a « future ». Donc, si on prend en compte la situation actuelle, par exemple, 2019, 2019, on l'a dans le passé. Là, on est au présent, « two thousand and twenty ». Donc, là, peut-être, on a « two thousand and twenty-one » dans le futur. Donc, tout ce qui se passe ici dans le temps présent, on peut utiliser le présent simple comme on peut utiliser aussi les autres temps. Donc, il faut savoir que le présent simple, d'abord, on l'utilise pour des actions qui se passent au temps présent. Donc, on peut utiliser aussi le présent simple quand on a ce qu'on appelle « a habit ». « A habit ». « A habit », il signifie « repeated action ». Ça veut dire une action qui se répète. Ça peut se répéter deux fois, trois fois, quatre fois, par semaine ou bien par mois. Ça dépend. Donc, là, souvent, on va se référer aux adverbes de fréquence. « Adverbs of frequency ». Les adverbes de fréquence qui nous montrent le nombre de fois qu'on fait une chose. Donc, on a « always », par exemple, lundi, on prend une douche mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dans ce cas, on va dire « I », « always », « take a bath ». On peut avoir aussi « often ». Et ne pas dire « often », « often ». Par exemple, quelque chose qu'on fait lundi, on le fait mercredi, on le fait jeudi, vendredi, samedi. Mais on ne le fait pas, par exemple, le mardi et le dimanche. Là, on va utiliser « often ». On va dire « she often does ». Parce que le verbe se termine par « of ». « Does her exercises ». On peut avoir aussi « usually ». « Usually », c'est presque comme « often ». Là aussi, on peut dire « he usually does her exercise ». On peut avoir aussi « sometimes ». « Sometimes » qui signifie « parfois » ou bien « des fois ». « Parfois » ou bien « des fois ». On peut avoir aussi « rarely », « frequently », mais on va s'arrêter avec « never ». Par exemple, si une personne n'apprend pas ses leçons le lundi jusqu'au dimanche, Donc là, on peut dire « he never learns his lesson ». Parce que lui, il ne le fait pas lundi, ni mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Donc, voilà ce qu'on appelle les adverbes de fréquence qui montrent le nombre de fois qu'on fait une chose. On peut utiliser aussi le présent simple quand on a « temporary situation ». « Temporary situation » ou « temporary action ». Donc, c'est quelque chose qui est temporaire. C'est quelque chose qui est temporaire. C'est-à-dire quelque chose qui est une réalité aujourd'hui, mais dans le futur, ça peut changer. Par exemple, moi, je suis professeur d'anglais. Donc, je vais dire « I teach English ». Pourquoi on dit que « that is a permanent situation » ? Parce que demain, ça peut changer. On peut passer d'enseignant à autre chose. Donc, ça, c'est situation temporaire. On dit aussi quand on a « a general truth ». « General truth ». « General truth », c'est quelque chose qui est vrai partout. « Something that is true everywhere you may be in the wood ». « Everywhere you may be in the wood ». Partout où vous êtes dans le monde, on va considérer que ça, c'est une vérité générale. Donc, souvent, ça renvoie à « scientific facts ». « Scientific facts ». Ça renvoie à des faits scientifiques. Parce que les faits scientifiques sont valables souvent partout où vous allez dans le monde. que vous êtes aux États-Unis ou bien en Afrique, que vous soyez aussi en Asie. Là, on peut dire que c'est une réalité. Par exemple, on dit souvent « water boils at 100 degrees ». Donc là, c'est un fait scientifique, « scientific facts ». On dit parfois « sun rises at east ». On a « sun », « the sun rises at east ». Donc, ça, ce sont des faits scientifiques. Voilà les moments où on peut utiliser le présent simple. Donc, on va voir aussi le « present continuous tense ». Parfois, on dit « present continuous », parfois, on dit « present progressive ». Parce que l'action continue ou bien progresse. Donc, comment on forme ça ? Donc, pour former ça, on aura besoin de l'auxiliaire « be ». « Be », à quel temps on va mettre ça « prison simple » ? Parce qu'on a dit « prison continuous ». Donc, ça sera « prison simple ». Quand on a « to be » « prison simple », il y a trois formes. On dit « I am », « you are », « he is », « she is », « it is », « we are », « you are », « they are ». Donc, on a ces trois formes-là. On a « am », « are » ou « is ». Maintenant, on va prendre le verbe. On va ajouter « ing ». For example, « they are making tea ». Donc, là, on a « to be » au présent simple. On a aussi le verbe. C'était le verbe « to make ». « To make » plus « ing ». Donc, voilà comment on forme le prison continuous. On prend toujours l'auxiliaire « to be » au présent simple plus le verbe plus « ing ». Donc, maintenant, on va voir « the context of use ». Quand est-ce qu'on doit utiliser ce temps-là ? Parce qu'on a déjà vu le présent simple qui est un peu différent aussi du prison continuous. Donc, comme on l'avait vu dans le tableau. Donc, on a ces trois temps dans la vie. « Past time ». On a « prison time ». On a aussi « the future time ». Donc, « the prison simple » qu'on a vu, ça y est là, dans le temps présent. Mais aussi « the prison continuous », ça y est là, dans le temps présent. Donc, on peut dire que « the prison continuous », on l'utilise aussi pour des actions qui se déroulent dans le temps présent. Mais quelle est la différence entre « the prison simple » et « the prison continuous » ? « prison continuous », déjà son nom le dit, parce qu'on a dit « continuous ». C'est quelque chose qui continue dans le temps présent. C'est pourquoi aussi on dit parfois « prison progressive », parce que ça progresse, mais dans le temps aussi présent. Quelqu'un qui dit « we are learning grammar ». Donc, d'abord, l'action se passe au temps présent, mais l'action aussi est continuous. Parce que le fait de faire un cours de grammaire, ça peut prendre une heure de temps, deux heures de temps, trois heures de temps. Donc, durant cet intervalle-là, on va dire « we are learning grammar ». Donc, c'est ça le prison continuous. On utilise aussi le prison continuous quand on a « a temporary situation ». Contrairement à ce qu'on a vu avec le prison simple, on avait vu « a permanent situation ». Temporary, c'est quelque chose qui est temporaire. Ça dit, c'est quelque chose qui est momentané. Par exemple, moi, je suis un enseignant, j'habite à Barney. Donc, dans ce cas, je vais dire « I live in Barney ». Mais si on m'amène par exemple à Dakar, pour que je passe là-bas deux ans ou bien trois ans, je suis obligé de prendre une chambre et habiter là-bas. Dans ce cas, je ne vais pas dire « I live in Dakar », mais dans ce cas, je vais dire « I am living in Dakar ». Donc, c'est ça qu'on appelle « temporary action » ou « temporary situation ». On l'utilise aussi quand on a « a planet action in the future ». Quand on a une action qui est planifiée dans le futur. « Planet action in the future », ça dit ce qu'on programme de faire dans le futur. Mais quel futur ? Le futur qui est proche, qu'on appelle de « near future ». Le futur qui est proche. Donc, souvent, quand on a de « near future », on utilise des expressions comme « this ». « This », qui est le singulier. Donc, on peut avoir son pluriel qui est « this ». Donc, quelqu'un peut dire, par exemple, « cette semaine, je vais réviser mes leçons ». Donc, ça, c'est une action qui est programmée dans le futur proche. Donc, on va dire « this week, this week, I am checking my grammar lessons ». Donc, on a « this » plus singular, plus le singulier. On peut avoir « these ». Donc, dans ce cas, on va dire « weeks ». « These weeks ». Donc, quand on a aussi une action qui est programmée dans le temps présent. Donc, « for the signal words » « for the signal words » « or the key words », c'est-à-dire des mots qui, quand on les trouve dans une phrase, il est préférable d'utiliser le « prison continuous ». Comme on l'a vu avec le « prison simple ». Donc, on a dit que quand on a les adverts de fréquence, là aussi, il est préférable d'utiliser le « prison continuous ». Donc, on va faire un tableau. Pour le « prison continuous » et le « prison simple ». Donc, là déjà, on avait dit « the adverbs of frequency ». On avait « always ». On avait « often ». On avait « sometimes ». « Usually » qui signifie « habituellement ». On peut avoir aussi « every ». Ou bien « each ». Chaque jour. « Every day ». « Every month ». « Every week ». « I call my parents ». Donc, « every day ». « Every day ». « I ». « I ». « Call ». « My ». « Parents ». Donc, pour « the prison continuous, on peut avoir « now ». Ça peut-être « right now ». « Now ». « Now » qui signifie « maintenant ». « Right now ». « Just now ». « Asier. « Now ». « Nowadays ». « De nos jours ». « Now-day. » Donc, à chaque fois qu'on a ce genre d'expression-là, il est demandé aussi d'utiliser le prison continuous. Par exemple, on voit un enfant qui monte sur un arbre. On voit un enfant qui monte sur un arbre. On veut dire ça à son ami. On va dire « Look, the boy is climbing the tree ». Par exemple, on voit une personne qui veut traverser la route et il y a une voiture qui arrive. Donc, dans ce cas, on va lui dire « Stop, the car is crossing ». Donc, toutes ces actions-là se passent au moment où l'on parle, « at the moment of speaking ». C'est pourquoi on a aussi comme « signal words » « at the moment ». Donc, voilà les « signal words ». On a « now », « right now », « just now », « nowadays », « look », « listen », « be careful ». Ça peut être « oh ». Point d'exclamation. Donc, il y a beaucoup d'expressions qu'on peut utiliser de ce genre-là. Ça peut être aussi « at the moment ». « At the moment » « the teacher » « is explaining » « the lesson » « parce que c'est ce que je fais en ce moment ». Donc, voilà pour « the prison continuous », voilà aussi pour « the prison simple ». Merci. 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 Merci.